Bonjour Tanguy Ghaouma Bekalé. Bonjour. Le programme des Nations Unies pour l'Environnement estime qu'il faudrait des ambitions sept fois plus importantes pour limiter le réchauffement climatique à un degré et demi. Qu'est-ce qui explique ce constat ? Est-ce que c'est la faiblesse des engagements internationaux ou est-ce que c'est une dégradation accélérée de la situation ? Il ne s'agit pas d'une dégradation accélérée de la situation. Aujourd'hui, nous avons une situation qui est totalement irréaliste. Nous avons des engagements dans le cadre de l'accord de Paris. Tous les pays sont engagés et doivent réduire leurs émissions conformément aux objectifs de l'accord de Paris de 45% d'ici 2030 et malheureusement, les intérêts nationaux priment devant l'intérêt mondial. L'ensemble des contributions qui ont été publiées montrent que le monde va vers un objectif de quasiment 3 degrés Celsius, donc va accroître de 10% ses émissions d'ici 10 ans. Ce qu'explique le PNUO, c'est que le monde a 8 ans pour réduire les émissions annuelles de CO2 de 28 gigatonnes. À quoi correspond cette échéance de 2030 ? Pourquoi faut-il réussir cette réduction avant 2030 ? Parce qu'après 2030, le cumul du dioxyde de carbone et des autres gaz à effet de serre qui seront dans l'atmosphère seront trop élevés. C'est pour ça que le groupe Afrique appelle justement à ce que le support financier, que les efforts en termes de mitigation ne soient pas faits dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, parce qu'il sera trop tard. Aujourd'hui, nous avons fini de négocier. La COP26, où nous sommes, va finir avec tous les détails des règles, des procédures, des détails de mise en œuvre de l'accord de Paris. Après ça, il n'y a plus de négociation. Les COP devront désormais permettre de reporter sur les résultats, de rendre compte sur les efforts qu'on a faits. Le temps de la négociation est fini. Maintenant, c'est le temps de l'action. Ce que vous dites en gigaouma bécalé, c'est qu'il faut appliquer maintenant les accords qui ont été signés ? Exactement. Il n'y a plus de raison de perdre du temps. On a perdu 2 ans à cause du Covid. Et aujourd'hui, on a ce rapport alarmant et qui nous dit que nous sommes en retard et que nous avons encore une chance, nous avons une dernière chance de tacler la trajectoire des changements climatiques. Donc nous devons la saisir. Mais aujourd'hui, malheureusement, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan de l'atténuation, nous sommes totalement hors de l'accord de Paris que nous avons pourtant tous signé. Alors justement, un rapport très récent indique que l'objectif de financement climatique de 100 milliards de dollars par an sera respecté par les pays industrialisés à partir de 2023. Est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ? Pour le groupe Afrique, c'est une mauvaise nouvelle. Encore une fois, nous sommes hors de l'objectif de l'accord de Paris. L'accord de Paris dit ceci. À partir de 2020, le support des pays développés aux pays au développement doit être d'au moins 100 milliards de dollars par an. Donc au moins, ça veut dire que c'est un plancher. Mais aujourd'hui, ce seuil, ce plancher, est devenu l'objectif à atteindre. Et il n'est même pas atteint alors qu'il devait être atteint en 2020. Donc ça nous pose des questions fondamentales sur la confiance entre les partis. Parce qu'il faut savoir qu'historiquement, le groupe Afrique n'était pas responsable de la situation et n'avait pas à fournir des efforts. Et qu'avec l'accord de Paris, toutes les parties se sont engagées à fournir des efforts pour réduire leurs émissions. Ce qui fait que nous portons une charge qui n'est pas de notre responsabilité, mais qu'en échange, nous souhaitons avoir le support nécessaire pour ne pas obérer notre développement économique. 100 milliards de dollars par an, est-ce que c'est un objectif qui suffit ? On voit des estimations suivant lesquelles, à partir de 2030, les coûts d'adaptation dans les pays en développement pourraient se chiffrer à 300 milliards par an. Tout à fait. Les 100 milliards de dollars par an ne sont pas suffisants. Il s'agissait d'un engagement pour établir la confiance entre les deux parties, les pays en développement et les pays développés. Aujourd'hui, le groupe Afrique lance un nouvel objectif avec un nouveau montant qui doit être au moins 10 fois plus élevé que les 100 milliards de dollars par an. Donc nous parlons d'une somme évaluée entre 750 milliards de dollars et 1300 milliards de dollars, qui devrait être le nouvel objectif sur la finance, conformément à l'accord de Paris, qui doit démarrer en 2025. Pourquoi ce décuplement des montants nécessaires pour l'adaptation ? Décuplement du montant parce qu'aujourd'hui, le montant alloué à l'adaptation est très faible. Il n'y a pas de véritable objectif en matière d'adaptation. Cela fait partie d'ailleurs d'une des priorités du groupe Afrique. Nous devons lancer au cours de cette COP un nouvel objectif aussi sur l'adaptation. Aujourd'hui, on met de l'argent sur l'adaptation sans savoir réellement quel est le coût de l'adaptation mondiale, quel est le coût de pouvoir permettre aux populations vulnérables de résister aux changements climatiques. Tanguy Gaouma Bekhalé, est-ce qu'il y a des leçons à tirer de la mobilisation internationale à laquelle on a assisté contre le Covid ? Oui, bien évidemment. On a vu que le travail en commun a permis de faire en sorte que le Covid soit non pas anéanti, mais fortement ralenti. Et c'est la même chose avec les changements climatiques. Il n'y a que les processus multilatéraux qui pourront permettre de tacler les changements climatiques. Mais aujourd'hui, on fait face à de nombreux intérêts nationaux au-delà de l'intérêt mondial et qui empêchent que des solutions soient trouvées véritablement. Merci Tanguy Gaouma Bekhalé.